Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler de comment concevoir un plugin pour Adobe XD. Donc ce podcast peut aussi t'intéresser si tu es intéressé par les plugins pour Figma ou pour Sketch mais moi là j'ai une petite expérience sur la création d'un plugin Adobe XD donc je vais m'appuyer là dessus pour un petit peu vous en parler pour vous expliquer comment ça marche, comment on en crée, qu'est-ce qu'on peut faire avec un plugin comme ça et voilà qui peut se lancer là dedans. Donc je pense que ça peut être intéressant pour moi c'était quelque chose de vachement intéressant à faire, à créer, voilà trouver un petit peu l'idée, trouver comment l'intégrer et découvrir un peu le fonctionnement de tout ça. Il est désormais disponible pour tous les utilisateurs d'Adobe XD gratuitement mais on va en parler un petit peu plus tard dans ce podcast. Donc déjà un plugin que ce soit sur XD, Figma ou Sketch ça sert à quoi ? Tout simplement à augmenter les possibilités du logiciel, c'est à dire qu'on va créer un petit morceau de code qui va pouvoir s'ajouter au logiciel de design que vous préférez pour proposer de nouvelles fonctionnalités dans cet outil mais sans détériorer l'outil, c'est-à-dire l'outil reste, l'outil qu'il est, c'est pas du trafic, c'est vraiment un système de plugin qui est validé par le logiciel, le logiciel est prêt à accepter ce type de plugin et du coup ça va venir s'intégrer de la manière la plus native possible, en tout cas vraisemblablement la plus native possible pour créer une meilleure expérience avec de nouvelles fonctionnalités qui vous conviennent à vous et dont d'autres personnes n'auraient peut-être pas besoin. Donc ça va permettre d'améliorer votre workflow en gagnant un petit peu de temps, simplifier aussi des tâches qui sont très répétitives, certains plugins peuvent vous aider, ça peut être par exemple en renommant des calques en masse, ça peut être en réorganisant votre plan de travail en un seul clic, ça peut être tout plein de choses comme ça, plein de tâches un peu répétitives qui peuvent être mises dans un plugin finalement et puis ça va également pouvoir servir à intégrer des services tiers, très low à utiliser ça avec Adobe XD, donc il y a un plugin très low, donc très low c'est un petit tableau en fait qu'on peut gérer en ligne et donc il y a un plugin pour XD, ça peut être aussi Slack, Visualize, un plugin dont je vous parlerai peut-être dans la suite du podcast si j'oublie pas. Enfin bon voilà, on peut intégrer des services tiers qui apportent vraiment du contenu bonus lié d'un petit peu plus loin au cœur de l'application de design. Voilà, aujourd'hui les plugins c'est vraiment le cœur de plein de grosses applications, Sketch fonctionnait énormément avec les plugins, Figma et XD ont repris ce système de plugin aujourd'hui, également on a After Effects pour les effets spéciaux qui jouent énormément énormément sur le concept de plugin pour gagner du temps dans sa création, donc c'est un système qui a fait ses preuves, qui existe depuis longtemps et puis qui permet vraiment de gagner en productivité, ça peut être un vrai gain, un vrai intérêt. Et puis ce qui est joli quand même avec les plugins, c'est que pour une fois on a vraiment les développeurs et les designers main dans la main, les développeurs qui vont venir aider les designers en automatisant certaines actions. Donc voilà, quand même c'est assez beau. Donc désormais je vais pouvoir vous parler un petit peu du plugin que j'ai créé, il s'appelle Dark Mode Palette Toggler. Quel process j'ai suivi pour créer ce plugin et quel process je vous recommande donc si vous voulez créer un plugin, c'est déjà la première étape d'identifier un problème, d'identifier un souci que vous rencontrez durant votre processus de design. Là dans ce cas-là, moi ça a été la gestion du Dark Mode. Aujourd'hui pour les applications mobiles notamment, le Dark Mode est quasiment obligatoire, sauf certaines applications spécifiques. Donc comment on fait pour gérer ce cas-là ? Est-ce qu'on a deux fichiers distincts, un fichier Light Mode et un fichier Dark Mode et puis quand on doit faire une mise à jour, on est obligé d'update les deux ? C'est pas bien pratique. Est-ce que juste on a un fichier Light Mode par exemple et puis on dit il y a telle correspondance, telle correspondance couleur en Dark Mode et puis bon ben on verra bien ce que ça donne au développement. C'est pas fou non plus. Donc voilà, il n'y avait pas de solution aujourd'hui très propre, très pratique. Donc voilà, j'ai identifié ce premier problème et ça c'est la première étape normalement. Si vous utilisez ces outils régulièrement, vous avez dû identifier des problèmes que vous avez rencontrés. Donc n'hésitez pas à les noter en quelque part au moins pour peut-être plus tard en créer un plugin ou trouver quelqu'un qui puisse vous aider à créer un plugin. Ensuite, la seconde étape, ça va être de trouver une procédure qui permet de l'automatiser. Comment ça pourrait fonctionner ? Voilà, la mise en place concrète, pour le coup, le design du plugin qui va vous aider dans votre processus de design. Donc là, moi, ça a été l'idée d'imaginer le service, comment il pourrait fonctionner. Justement, on va faire une palette de correspondance entre les couleurs Light et les couleurs Dark et ensuite, on va créer un petit truc qui permet de switch facilement d'une palette de couleurs à l'autre pour pouvoir, sur un même fichier, le voir en Light mode et puis en un clic, le voir en Dark mode sans que ça casse tout, sans qu'on ait besoin d'actualiser deux fichiers différents. Voilà, ça c'est un peu le service design, comment va fonctionner l'outil finalement, le plugin, le futur plugin. Ensuite, donc, l'étape 3, ça va être de développer un plugin avec le kit de votre outil de design préféré. Donc moi, dans mon cas, c'était Adobe XD. Donc pour ça, soit vous vous y connaissez un petit peu en développement et puis c'est cool, vous allez pouvoir vous lancer là-dedans. Soit il va falloir trouver quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu en développement pour explorer avec lui ses possibilités. Donc probablement pour XD, c'est le cas, il y a toute une console développeur avec de la documentation qui vous explique ce qu'on peut faire. On va en parler un petit peu par la suite. de comment vraiment spécifiquement pour Adobe XD développer un plugin. Mais voilà, tous les, que ce soit Sketch, Figma ou XD, proposent des documentations pour apprendre à développer un plugin. Donc même si vous ne savez pas développer, peut-être que vous pouvez vous lancer dans cette aventure. Ça peut aussi être un truc sympa de découvrir de nouvelles choses finalement. Et puis ensuite, une fois qu'il sera développé, qu'il aura été bien testé, bien fonctionnel, il n'y a plus qu'à aller le publier sur le store pour que les autres designers puissent en profiter. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai envoyé à Adobe sur la console faite pour ça. Ça a été validé par une équipe. Et puis, désormais, il est disponible complètement gratuitement pour tous les autres designers qui rencontrent la même problématique. Ils ont juste à aller sur le store à taper Dark Mode ou Palette Toggler ou bref, un mot-clé voilà pour arriver jusqu'à mon plugin. Ils le téléchargent et ils peuvent l'utiliser. Donc bien sûr, je vous invite à découvrir ce plugin. Le lien sera dans la description. Mais voilà, il y a aussi cette beauté-là. C'est qu'au final, on a fait un truc qui nous aide, qui va nous faire gagner du temps au quotidien. Et en plus, ça va peut-être faire gagner du temps à plein d'autres personnes aussi au quotidien. Donc, c'est que du positif. J'espère que ça vous aura un petit peu motivé à vous immiscer dans le monde des plugins pour vos outils de design préférés. Maintenant, on va parler un petit peu de Adobe XD spécifiquement. Quelles sont les contraintes techniques et les possibilités qu'on peut avoir en créant un plugin ? Déjà, le premier point, c'est que les plugins sont gratuits. Et créer un plugin, proposer un plugin, c'est gratuit. Donc vraiment, c'est une communauté de partage et il y a quand même très peu de plugins qui font de l'argent avec leurs plugins ou en général, c'est plus lié à des services externes très avancés. Donc, il faut vraiment faire ça en général dans un esprit de partage et pas pour espérer en monter un business. Pour Adobe XD, ce qui est vraiment bien, c'est que pour développer ces plugins, ça utilise des langages web classiques, c'est-à-dire le JS, l'HTML et le CSS. Donc vraiment, la base avec laquelle vous pouvez faire un site web comme on apprend au tout début. Donc, c'est vachement bien parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences complètement folles en développement pour pouvoir créer votre plugin. Et sinon, vous pouvez également utiliser React qui est une librairie JS, plus ou moins un framework JS pour créer des applications également. Donc, pour ceux qui connaissent React, ça va vous faire gagner du temps, ce sera encore plus efficace et vous pourrez donc créer tout simplement un plugin avec React. Ensuite, il y a une documentation sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer qui pour Adobe XD est vraiment assez complète et qui va vous expliquer déjà quelles sont les interactions possibles entre votre plugin et Adobe XD, qui vont vous expliquer comment fonctionne leur propre API, tout simplement pour aller piocher dans le document Adobe XD sur lequel vous lancez le plugin. Donc, c'est quand même très bien foutu. Enfin, le dernier point qui est vachement intéressant et qui permet que les plugins ne dénaturent pas les différentes applications, c'est qu'il y a le style Adobe XD qui est déjà prêt à l'emploi pour créer un plugin cohérent. C'est-à-dire que sur vos boutons, sur vos listes, sur vos différents éléments, vous pourrez appliquer des classes de style et vos boutons prendront l'apparence qu'a le logiciel. Donc, il y a plusieurs avantages à ça. C'est que déjà, votre plugin va sembler être natif parce qu'il aura vraiment la même apparence et que si par la suite, Adobe XD est mis à jour et change un petit peu de style, votre plugin changera de style en même temps, par la même occasion. Donc, c'est vraiment pratique et je pense bien que Sketch et Figma, voilà, proposent un peu les mêmes options. Voilà, maintenant, si ça vous a donné un petit peu envie, si vous avez envie de vous lancer et peut-être de résoudre un de vos problèmes qui vous enquiquine depuis des semaines, voire des mois, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire avec un plugin dans Adobe XD ? Déjà, on peut créer des éléments, on peut modifier des éléments, que ce soit leur couleur, leur taille, leur bordure. On peut également lire des données dans le fichier XD. Ça peut être intéressant pour diverses utilisations. On peut potentiellement aussi renommer des composants, des calques. Et puis, après, voilà, il faut aller explorer la documentation pour voir toutes les possibilités et pour voir à quels besoins vous pouvez répondre et auxquels vous ne pouvez pas, parce qu'il y a, bien sûr, certaines limitations. Mais en tout cas, c'est assez large et ça devrait vous permettre de répondre, en tout cas, à un énorme tas de problématiques. Également, bien sûr, avant de vous lancer dans la création d'un plugin, je vous invite à aller vérifier si, sur les stores, il n'y en a pas qui existent déjà et qui répondent à votre problématique. Parce qu'aujourd'hui, Sketch a un environnement énorme de plugins. Figma et XD sont en train de se construire à une vitesse hallucinante. Il y a vraiment de plus en plus de plugins sur ces deux plateformes. Donc, vous pouvez très probablement trouver un plugin qui répond déjà à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Et bien sûr, une fois que vous avez créé un plugin, n'oubliez pas de le publier sur le store de votre plateforme. Ça permet de partager aux autres designers, de résoudre aussi leurs problèmes. Donc, il faut aller le faire, quoi. Il ne faut pas oublier. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Vraiment, la création de plugins, c'est un petit peu pour les touches à tout qui aiment découvrir un petit peu tout ce qu'il y a autour de leur environnement. Pour ceux qui ont besoin de toujours tout optimiser, dont notamment leur temps. Donc, pour tout cela, n'hésitez pas à essayer à vous lancer dans cette petite aventure. Ça vous occupera, on va dire, quelques bonnes soirées ou quelques week-ends. Mais à la fin, vous aurez un petit plugin sympa qui vous fera gagner du temps au quotidien et que vous pourrez partager avec tous les autres designs. Donc, si ce podcast t'a plu, tu peux bien sûr le noter sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Moi, ça m'encourage. Et puis, ça permet également de mieux référencer le podcast. Et je t'invite à aller découvrir Partageons Design. C'est le blog, mais qui est aussi une newsletter made sur lequel je partage chaque semaine les meilleures ressources design que je trouve au fur et à mesure de mes lectures. Donc, tu peux t'abonner, tu peux aller juste le visiter comme ça. C'est complètement gratuit. Et le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut ! Parlons Design 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 Parlons Design